Le jeune dont on parlait, Matos, c'est le fils adoptif de Pivi. Vous savez, quand vous grandissez avec quelqu'un, et souvent tout le monde appelle Pivi comme son père. Donc Matos, c'est le fils adoptif de Pivi. Ce que nous avons reçu comme information, le jeune homme et ses amis, ce sont des gardiens au marché Madina là-bas, la partie qu'on appelle Petit Bateau. Lui, il travaillait la nuit. Et des gens même leur ont dit de ne même pas fréquenter la maison, mais comme il ne se reprochait de rien, il a dit qu'il ne peut pas abandonner la maison, il ne faut pas que les gens partent piller les biens là-bas. Et le jeune est rentré se coucher. Il est rentré à la maison tranquillement se coucher. Le résultat, les forces spéciales, comme ils sont à la recherche du colonel Claude Pivi et de son fils, ils ont fait éruption là-bas, ils ont tué le jeune. Et un des fils aussi, l'un de ses propres fils aussi, un jeune qui a été pris aussi par les forces de désordre de Mamadi Doubouya, qu'on appelle Co-Force Spéciale, se trouve actuellement dans les mains encore de ces forces de désordre, parce qu'ils sont en train de les torturer. Ils veulent savoir où se trouvent le colonel Claude Pivi et son fils. Donc, c'est la famille de Claude Pivi aujourd'hui qui vit l'enfer sur terre en Guinée. Dans toutes les familles de Claude Pivi à Conakry, ils vont traquer les jeunes et font ce qu'ils veulent. Donc, c'est dommage. Le pays aujourd'hui, vous avez vu Colléa, Domino, ainsi de suite. Sans mandat, quand j'entends les Charles Wright se flanquer devant les médias et nous parler de justice, comment des gens peuvent faire des perquisitions ? Sans un mandat, ils rentrent chez les gens et même quand ils trouvent des bijoux, en tout cas des objets, qui les intéressent, ils les prennent. Et tu vas te plaindre où ? Ils trouvent des téléphones branchés, ils les prennent. Ils trouvent de l'argent dans leurs fouilles, ils prennent. C'est-à-dire, quand ils quittent ta maison, tu avais un petit montant là-bas pour nourrir ta famille, ils prennent ce montant-là et ils s'en vont. Le pays, c'est-à-dire, c'est dommage. Donc, c'était une correction. Le jeune du nom de Matos, c'est le fils adoptif de Claude Pévy. Voilà. Donc, qu'ils ont tué. Maintenant, son fils à lui-même, l'un de ses fils à lui, présentement, les bandits sont en train de torturer ce jeune. Voilà. Vous savez ce qui nous intéresse ici ? Hier, voici ce que le communiqué des bandits ont dit. Qu'au des poursuites contre Dadis Kamara, le capitaine Dadis Kamara, des poursuites contre Moussa Tchigoro Kamara, Blaise Gomou et colonel Claude Pévy. Et autres, pour des faits, écoutez bien, likez, partagez, qu'au pour des faits d'assassinats commis sur des agents, des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes. Homicide volontaire, abandon de postes, violation de consignes et de complicité. Je crois que à travers la déclaration des bandits, et tous les Guinéens maintenant doivent comprendre que le pays est dirigé par des bandits de grand chemin. C'est eux qui disent ici que des poursuites que pour des faits d'assassinats commis sur des agents des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes. Ce qui veut dire plus de cent et quelques soldats tués le 5 septembre, Mamadi Doumbouya, ces bandits-là sont conscients que demain ils seront poursuivis, que les familles des victimes aussi, que l'État aussi, que les gens des Guinéens porteront plainte contre ces bandits-là. Donc, c'est bien. Ils n'ont qu'à respecter la loi, c'est bien. Ils n'ont qu'à parler de loi, c'est bien. Déjà, ils sont conscients. Au moins, le président Fakonde, lui, il y a eu des élections. Même si d'autres n'étaient pas d'accord, il y a eu des élections. C'est pourquoi j'ai dit tous ceux qui sacrifient leur vie derrière le bandit Mamadi Doumbouya, vous allez perdre. Je vous ai dit depuis longtemps, vous allez perdre. Nous n'avons plus une armée, nous avons une milice que Mamadi Doumbouya a mis en place pour défendre quoi ? Lui, sa vie. Sauver sa tête. Ce n'est pas l'armée. L'armée, elle est réduite en cendres. Notre armée, c'est des gens en tenue, ils n'ont pas d'armes, rien du tout. Bon, vous avez vu tellement qu'il y a la panique. Tellement qu'il y a la panique. hier, j'ai publié pour vous dire que le général 5 étoiles, je suis le chef des généraux en Guinée. J'ai même publié leur communiqué radio. Tellement qu'ils sont paniqués. Voilà, vous avez vu le message radio de BIS, c'est-à-dire sur l'étendue du territoire, chaque 3 heures, chaque 3 heures, ils doivent faire un regroupement, ils doivent compter les effectifs, ils doivent savoir qui est là, ils doivent savoir qui n'est pas là. Maman dit, c'est la partie la même où on veut. Tous les militaires, retrouvez-vous dans le camp. Là même, ça nous arrange. C'est encore plus facile, maman dit. C'est-à-dire tous les militaires guinéens, tout le monde, dans 3 heures, il doit faire un rassemblement parce qu'on doit savoir qui est dans le camp qui n'est pas dans le camp. Tu n'as rien vu d'abord. Maman dit, tu es paniqué. Maman dit, d'Ombouya, il s'y retourne. Du roule, tu es là. Tu seras attaché ici, maman dit, d'Ombouya. Il m'a fausse les effets en bas. Ce n'est pas vous qui dites aujourd'hui que des poursuites contre des gens qui ont tué des militaires qui étaient en train de travailler. Ah, déjà, vous avez oublié, vous avez oublié que le 5 septembre, vous avez trouvé des soldats. des soldats qui étaient là en train de travailler défendent un président, le président Alpha Condé et que toi, le bandit, Maman dit, d'Ombouya, tu t'es levé, aller tuer ces gens que toi, maintenant, c'est toi le... Ah, Wadja, tu connais ton sort. On dit, on dit l'ingrafe exprès. Maman dit, tu n'as rien compris. Walloy, tu vas payer de tes actes. Actuellement, tu es paniqué. Actuellement, tu es paniqué. La famille, c'est que vous ne saviez pas. Le bandit, aujourd'hui, il hésite dormir au palais ou bien aller à l'ambassade de France ou se cacher, sortir la nuit, aller dormir dans un camp. Maman dit, si tu veux, faut rentrer dans le trou. Si tu veux, faut rester dans le bunker. Ce qui reste clair, tu as perdu l'équilibre. Le peuple de Guinée, dans sa majorité, 95%, les gens sont dessus de vous. personne. J'ai dit, j'ai dit, haut et fort. Tu n'avais qu'un petit soutien en forêt et tu l'as perdu. Tu n'as que des gueulards. Mais le peuple de la forêt, ils n'ont plus confiance en toi. Ils ont compris que tu n'es qu'un simple traite. Comme on l'a toujours dit. C'est ce qui reste seulement, Maman dit. Tu n'es qu'un simple traite. Le peuple de Guinée, dans sa majorité aujourd'hui, les gens étaient divisés. Mais aujourd'hui, non, 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 non. Tout le monde a compris. Il n'y a qu'un menteur, il n'y a qu'un manipulateur. Tu es dos au mur aujourd'hui. Et tu penses que non, tu peux redresser l'équilibre. Non. Même au sein de l'armée, Maman dit, personne n'a confiance. Dans le pays, 15 000 milliards de dettes. 15 000 milliards de dettes, Maman dit. Hé. C'est-à-dire, ils vont t'attacher comme un voleur. Comme vous-même, vous dites que poursuite contre les dadis, poursuite contre telle, vous n'avez même pas honte. Vous avez échoué de sécuriser la maison centrale. Vous venez vous flanquer contre des poursuites contre dadis, des poursuites contre des prisonniers. Vous n'avez même pas honte. Et c'est là, nous sentons vraiment que vous êtes paniqués. poursuite contre un prisonnier. Vous étiez où ? Les gens sont venus faire sortir quand ces prisonniers que vous allez poursuivre. Normalement, c'est les avocats. C'est les avocats de ces détenus-là qui doivent porter plainte contre l'État. Il y a eu faillite. Un prisonnier, il n'est pas libre de ses mouvements. Un prisonnier est gardé. Et vous venez que non, vous allez poursuivre les dadis. Vous n'avez même pas honte. C'est là, je sens que vous n'avez aucune notion de la République. Vous êtes des bambins. Poursuivre contre qui ? En principe, c'est poursuivre contre vous. C'est vous qui êtes censé de sécuriser. Ah, non, pas mes pivis. Non, le jeune, c'est un homme. Non, mais le petit, là. Déjà, il y a la vidéo même. Vous savez, il y a les caméras. Non, le petit, c'est pourquoi maman m'a dit aujourd'hui qu'il ne peut pas dormir. Ah, non, mais le petit, là, c'est... Non, déjà, il y a les hommes. On a entendu les tumbas. On a entendu les alias. On a entendu les clous de pivis eux-mêmes. Déjà, en Guinée, il y a des vrais hommes. Les gardes, force spéciale. Déjà, dans la vidéo, le petit même, il était arrêté devant les balles. Ah, non, moi-même, je suis pressé pour rentrer en Guinée encore. Il faut que j'ai ce secret, là. Déjà, on n'a même pas besoin d'un camp. C'est pourquoi, aujourd'hui, maman dit, a peur. Il vit dans la peur. Nous avons besoin de 50 jeunes seulement. Comme ces jeunes-là. Déjà, si leur intention, c'était, le palais, moi-même, c'était fini. Les militaires, eux-mêmes, ils tirent sur des gens, ça ne rentre pas. Ils ont pris la fuite. Ah, oui, c'est pourquoi, c'est la vidéo-là qu'ils ont montrée au bandit, maman dit, Dumbuya, il ne peut pas dormir au palais. Vous savez quoi ? Il a changé le premier groupement de force spéciale. Vous savez, beaucoup parmi ces gens-là, ils avaient des gris-gris. Force spéciale, d'autres étaient bien préparés. Ah, oui, c'est petit qu'ils ont pris, là, six mois de formation, même les douze sept, ils ne peuvent pas tirer. Maman dit, c'est que devant lui, il n'y a rien. Laman n'est pas là-bas. Alia n'est pas là-bas. Donc, le bandit aujourd'hui, il me dit, l'ambassadeur de France, qu'est-ce qu'il doit faire ? Maman dit, si tu veux, il faut rentrer dans le trou. Mais les petits, ils vont venir. C'est-à-dire, la première mission, c'était de faire sortir son père. le reste, c'est toi, on va aller cueillir maintenant dans ton trou, là-bas, au palais Mohamed 5. Ah, c'est la vidéo, là, ils ne veulent pas parler. Tes éléments étaient face à six personnes. Un jeune est devant. Vous tirez sur lui, ça ne rentre pas. Toi, tu vas radier, c'est-à-dire, les gardiens, de la prison, qu'ils ont fui. Tu tires sur quelqu'un, ça ne rentre pas. Mais, tu vas faire quoi ? Toi, tu n'es pas protégé comme la personne. Même dans le film de Terminator, quand Terminator fonce, les gens fuient. Mais, toi, tu pensais que les enfants, les enfants d'autrui, ils allaient s'asseoir là-bas. Donc, voici pourquoi le bandit a peur. Ses premiers éléments, il les a mis de côté, il a eu peur d'eux. Les éléments bien formés, c'est ses éléments de force spéciale. Le groupe des Spartacus, des Alias, des Lamas, des Kouyate qui ont été tués, des Petits Diané, ainsi de suite, les Éperviers. Maintenant, ceux qui sont venus, là, on les a pris dans les groupements, voilà, Gire, Batra, ainsi de suite, Samouria. et aujourd'hui, ils ne sont pas préparés comme le premier groupement des forces spéciales. Les blindés, on les appelle des blindés. Alors, ils ont vu le film, vous savez, grâce à, à, au ministre d'Amantan et au général Bafoué, ils ont mis des caméras un peu partout. Aujourd'hui, ils ont vu le film, eux-mêmes, ils ont vu le film du jeune, ceux qui sont venus libérer les dadis à la maison centrale. C'est-à-dire, c'est un film. Non. Le gars, on tire sur lui, ça ne rentre pas. Les gardiens ont vu quelqu'un qui a les armes, l'autre, il ne tire même pas. Pour vous dire que le jeune n'avait même pas l'intention de tirer, de tuer quelqu'un. Il était venu en mission pour libérer son père. Il était venu en mission pour libérer son père. Donc, c'est dans ça. Il a croisé ses soi-disant gardes. Il a eu pitié d'eux. Ils ont tiré, tiré, fatigué. Eux-mêmes, ils ont dit, non, lui-là, ce n'est pas un humain. Ils ont laissé leurs armes, ils ont laissé leurs tenues, ils ont tout laissé là-bas. Ils ont tout abandonné. C'est ça, le vrai film que ces bandits la refusent de dire. Et vous venez radier ces gens-là qu'on abandonne les forces spéciales. Ils sont à 10 minutes, 10 minutes de là-bas. Les tirs, même ceux de Yimbaya, ceux de Matoto, ils ont attendu les tirs partout à Conakry. Vous, vous n'avez pas pu arrêter déjà. Les forces spéciales qui sont à côté, à la sortie de Caloum, ils sont là-bas. Vous, vous n'avez pas, on n'a pas radié les éléments des forces spéciales. C'est les petits militaires avec, je ne sais pas, des petits calaches. Non, mais quand même, il faut respecter les gens. Respecter les gens. Respecter les gens. Hé, le reste du film, c'est pour que le bandit ne va pas dormir au palais. Maman dit, ils vont venir te quitter. Maman dit, ils vont venir te quitter. Tu dis que tu es homme, non? Il m'a fait quoi, tu as l'idée. Donc, il t'a des jouets. Il m'a fait quoi, tu as l'idée. Il t'a des jouets. Il m'a fait quoi, ça, ce n'est que le départ. Ce mystère force spéciale, c'est les hommes. Ce n'est pas la tenue force spéciale, c'est écrit ici, force spéciale. Non. Il y a eu combien d'éléments? Et regardez ces gros menteurs qu'ont neuf personnes. pour qu'est-ce queТ'abilir. 縣 – Sous-titrage FR 2021